Le Kenyan Emmanuel Oliolo peut lever les bras au ciel. Il vient tout simplement de réaliser le deuxième meilleur temps de l'histoire du Marathon de la Rochelle. Deux heures, huit minutes et 22 secondes. Je suis venu ici et je suis très heureux parce que je connais très bien cette course. Je l'ai déjà gagnée, c'était en 2016. Je m'étais très bien préparé pour gagner aujourd'hui à la Rochelle. Déjà vainqueur en 2016, Emmanuel Oliolo fatigue un à un ses adversaires. Encore accompagné de quatre coureurs au semi-marathon, le Kenyan accélère dans les dix derniers kilomètres. Personne ne parvient à suivre son allure. Relégué à 20 minutes, le Rochelle et Valentin Rouvier finit à la douzième place. C'était moins de 2h30 l'objectif, donc là 2h29, pile 2h29. C'est pile dans l'objectif, même si je suis parti sur des bases un petit peu trop élevées et que je l'ai payé sur les cinq derniers kilomètres. Mais voilà, je suis très content de mon résultat aujourd'hui. Chez les femmes, autre victoire kenyane. Marion Kibor ne laisse aucune chance à ses adversaires. Seule en tête dès le 25e kilomètre, elle établit aussi le deuxième meilleur chrono féminin à la Rochelle. 2h29 et 51 secondes. Côté régional, Nathalie Barrican, première française, explose de son record personnel de près de 10 minutes. Elle termine quatrième de ce marathon. Les françaises trustent les places d'honneur, à l'image de l'albigeoise Cécile Kempf. Je suis contente. Je visais même à la limite des 2h49. Donc non, c'est bien. Objectif matin avec 10 secondes d'avance. Comme l'albigeoise, plus de 5000 coureurs ont rallié l'arrivée de cette 29e édition du marathon de la Rochelle. souvent bury de ce quotidien. On s' ***, objectif. On dit ? On s'intéresse avec parler de ce 28e et 34e. On s'ennuie par d'un. On a quand�itaus 그림eral